Bonjour à tous, je m'excuse d'avance, j'ai pas autant l'habitude que Sylvie de présenter devant autant de monde. Moi d'habitude je suis chargé de mission agriculture et biodiversité à la Ligue de protection des oiseaux sur la délégation Dromardèche et donc moi mon travail consiste à faire des suivis d'espèces en milieu agricole, à faire des diagnostics d'exploitation et à faire des formations. Donc l'AE c'est un sujet qu'on aborde dans toutes les interventions qu'on fait auprès des agriculteurs, vous allez voir c'est en gros c'est l'un des piliers en fait pour avoir des espèces en milieu agricole c'est la présence de l'AE. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu d'abord pourquoi est-ce que la LPO s'intéresse aux milieux agricoles et puis derrière je vous présenterai un petit peu des bases fondamentales de comprendre quelles espèces peuvent être présentes dans ces haies. Alors je vais pas vous détailler quelles essences choisir parce qu'il y a des contextes qui seront complètement différents en fonction de ce que vous faites mais j'ai essayé de vous donner des bases un petit peu de savoir ce que les espèces ont besoin et en fait après vous pourrez aussi faire des choix dans les essences que vous choisirez pour vous. Donc tout d'abord pourquoi est-ce que la LPO s'intéresse à la biodiversité dans les milieux agricoles ? Alors si on s'intéresse aux oiseaux globalement on peut on peut faire plusieurs cortèges d'espèces donc là je vous en ai représenté quatre donc le premier cortège est les espèces généralistes qui est donc là représenté avec le merle qui représente un petit peu les espèces qu'on va retrouver dans tous les milieux globalement c'est des espèces qui sont assez peu difficiles qu'on va retrouver aussi bien dans une forêt que dans un milieu très anthropisé en bordure de maisons en milieu agricole donc là c'est des espèces qui ont des contraintes écologiques qui sont assez faibles. Ensuite vous avez les espèces agricoles donc là c'est des espèces qui ont coévolué avec l'agriculture et qui ont développé en fait une biologie qui est en relation en fait avec les pratiques agricoles. Donc là on va retrouver notamment des espèces des milieux ouverts donc comme les alouettes ou des espèces des milieux semi-ouverts comme différents bruyants en fait qui sont représentés ici. Donc c'est des espèces qu'on retrouve beaucoup dans les milieux bocagés et notamment les zones d'élevage. Et puis après vous avez des espèces qu'on appelle plutôt forestières donc des espèces qui vont être plutôt présentes dans les massifs forestiers qui vont avoir besoin d'arbres de ogé assez développés pour être présents. Donc là notamment en espèces emblématiques vous avez tout ce qui est griffes, piques. Et puis d'autres espèces qui ont coévolué en fait avec l'apparition des bâtiments. Des espèces qui étaient à l'origine soit présentes dans les cavités d'arbres soit dans les falaises et qui se retrouvent maintenant en fait beaucoup nichées dans les bâtiments. Donc là une espèce emblématique comme l'hirondelle par exemple. Et donc en fait sur ces différentes espèces la LPO fait des suivis depuis les années 90 pour permettre de voir un petit peu l'évolution qu'ont ces différents groupes d'espèces. Et donc là on se rend compte qu'en fait les espèces des milieux généralistes donc les espèces qui sont en gros les moins compliquées sont les espèces qui se portent plutôt bien avec une augmentation de 22% depuis les années 90. Donc là c'est voilà les merles qu'on voit assez régulièrement. C'est des espèces qui peuvent prendre la niche écologique laissée par d'autres espèces. Et c'est des espèces qui voilà s'accommodent de bouleversement de leur milieu. Ensuite vous avez des espèces qui sont plutôt stables donc les espèces des milieux forestiers. qui ne montrent pas d'évolution significative. On a des populations qui sont globalement les mêmes que dans les années 90 avec forcément quelques espèces qui se portent mieux que d'autres. Mais globalement sur le cortège des milieux forestiers on est sur des espèces qui sont assez stables. Ensuite les espèces des milieux bâtis elles ont beaucoup bâti des changements d'architecture notamment. Voilà si on voit sur les bâtiments agricoles notamment des bâtiments qui sont de plus en plus des bâtiments métalliques de moins en moins accessibles pour la faune. Donc là des espèces qui ont fortement diminué donc de 29%. Et les espèces des milieux agricoles donc elles qui sont celles qui ont le plus diminué. 38% avec des espèces qui ont diminué très très fortement. Donc ça c'est une moyenne sur le cortège des espèces des milieux agricoles. Avec certaines donc qui ont perdu jusqu'à 80% de leur population en 30 ans. Donc là voilà des espèces qui ont très fortement diminué. Et donc c'est pour ça que la LPO s'intéresse aux milieux agricoles. Et donc dans chaque département. Une personne comme moi en fait est missionnée sur les missions liées à l'agriculture. Pour faire des formations, faire des diagnostics, accompagner les agriculteurs qui souhaitent agir pour retrouver la biodiversité sur leur parcelle. Donc on va voir plus en détail l'AE. Pourquoi est-ce que l'AE est un atout pour la biodiversité dans les milieux agricoles. Et alors je ne vais pas pouvoir détailler toutes les espèces qui utilisent l'AE. Je ne vais pas pouvoir détailler toutes les espèces qu'on peut retrouver dans l'AE. On va prendre des petits focus sur notamment les oiseaux, les chauves-souris et quelques insectes. Pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils utilisent. Pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et comment est-ce qu'on peut les favoriser. Et donc on va essayer d'avoir une approche un petit peu comme un écosystème général. Qui va permettre en fait à des espèces de faire tout leur cycle au sein des parcelles agricoles. Donc on va voir tout d'abord comme site de reproduction. Et on va voir tout d'abord l'importance de l'étagement de l'AE. Donc on va détailler par étage. Le premier étage qui est assez souvent oublié. Le pied de haie. La zone enherbée qui est au pied de la haie. Il y a une réelle importance écologique. Car elle va en fait abriter certaines espèces qui se retrouveront uniquement dans ce milieu. Donc là ça va être notamment les alouettes lulu. L'alouette lulu c'est une espèce qui niche assez souvent dans les milieux semi-ouverts. Dans les milieux naturels elle se retrouve dans les milieux un petit peu stépiques quelques buissons. Ici elle va nicher en pied de haie et elle va nicher de mars à juillet. Donc c'est une espèce qui niche assez précocement. Donc c'est l'une des premières espèces à s'installer chez nous. Et là on va avoir un gros intérêt en fait à ne pas faire d'entretien de ce pied de haie de mars à juillet. pour permettre en fait à ces espèces de perdurer. Ensuite on va avoir les tâches qui vont être plutôt buissonnantes. Donc dans les tâches buissonnantes on va retrouver tout ce qui est cornouillé. Et puis beaucoup aussi d'espèces épineuses. Donc tout ce qui est glantier, aubépines. Et dans ces milieux assez épineux on va retrouver surtout des bruyants. Des petites espèces qui vont profiter en fait des épines pour mettre leur nid à l'abri. Et donc ça c'est des espèces qu'on retrouve beaucoup dans les milieux bocagés. Et notamment les milieux où il y a beaucoup d'élevage. On retrouve en fait des milieux entretenus par le bétail. Et donc là en fait c'est des espèces qui vont vraiment cacher leur nid auprès des épineux. Donc on trouve une autre espèce assez emblématique de la Drôme. Enfin des zones d'élevage de la Drôme. Donc la pigrêche écorcheur qui elle aussi va utiliser exclusivement les milieux buissonnants. Pour nicher mais aussi comme garde-manger. Donc la pigrêche écorcheur elle a ce nom parce qu'en fait elle va écorcher ses proies quand elle en a trop. Sur des lardoirs comme ça. Et en fait elle va utiliser donc les épines des buissons épineux. comme garde-manger. Et donc ensuite le dernier étage de la haie. Donc l'étage arborescent. Où en fait on va retrouver des espèces un petit peu plus forestières. qui vont avoir besoin en fait de troncs et puis d'arbres très développés. Donc là notamment tous les rapaces et ainsi que les piques. Qui vont donc creuser des loges dans les arbres matures. Et qui vont permettre à d'autres espèces derrière de s'installer. notamment les mésanges qui vont utiliser uniquement des trous. Donc fait par les piques ou par des arbres matures. Et puis un autre intérêt à laisser des arbres matures. On ne va pas agir uniquement sur les oiseaux. Donc là ici c'est une double loge de piques. Qui était utilisée par des chauves-souris. Comme loge de reproduction. Et puis ensuite vous pouvez avoir des chauves-souris qui se mettent également entre l'écorce et l'arbre. Sur d'autres espèces. Donc des espèces fissuricoles qui vont s'installer en fait dans la zone qui est libérée par l'écorce lorsqu'elles se détachent. Donc c'est aussi un bon garde-manger pour un grand nombre d'espèces. Alors on va faire un focus aux oiseaux également. Donc les oiseaux, petit rappel, même si vous voyez les mésanges qui viennent manger le tournesol à la maison l'hiver. La plupart des oiseaux au printemps, en période de reproduction, sont tous insectivores. Notamment pour les passereaux. Et en fait on va avoir un intérêt à permettre d'avoir de l'alimentation sur toute l'année. Pour permettre que les oiseaux puissent être présents toute l'année dans l'année. Donc tout d'abord on peut agir sur les fruits abés. Les arbres abés pardon. On va essayer d'avoir des essences qui permettent d'avoir une fructification tout au long de l'année. En évitant aussi les espèces exotiques qui ne seront pas forcément adaptées aux espèces locales d'oiseaux, d'insectes ou d'autres animaux. Et puis on va aussi avoir un intérêt pour l'agriculture à favoriser ces oiseaux. Et ça a notamment été beaucoup étudié sur les maisons charbonnières. Où en fait il a pu être montré que les maisons charbonnières autour d'une oeille pouvaient pénétrer dans une parcelle de 50 à 100 mètres lorsqu'elles avaient un nid. Pour aller chasser notamment les carpocaps du pommier. Donc ça a été mesuré et donc là avec des gros effets sur le carpocaps par les mésanges. Je ne dis pas que c'est de la solution miracle et que ça permettra qu'il n'y ait plus de carpocaps. Mais ça permet de diminuer un petit peu les populations de ravageurs. Et puis une consommation d'insectes également par les chauves-souris qui va être une consommation assez complémentaire. Puisque les mésanges vont agir par exemple sur les chenilles et les oiseaux diurnes. Et les chauves-souris vont agir principalement sur les insectes crépusculaires et nocturnes. avec une période d'activité donc plutôt printemps-été. Et donc les chauves-souris vont fortement être dépendants de la présence des haies aussi. Alors là on va voir tout d'abord pour l'alimentation et puis on verra après pour l'aspect déplacement. Il faut savoir en France on a 36 espèces aujourd'hui. Bon le diapo je ne l'ai pas mis à jour. En France métropolitaine, 36 espèces de chauves-souris différentes qui ont des tailles, des biologies différentes. Et donc là on a un premier cortège qui est représenté par les noctules, les sérotines et les mollusques. Donc ce sont des espèces qui sont de grosse taille, qui vont voler très haut. Et qui elles ont un sonar très puissant qui va leur permettre de détecter des proies assez loin. Et qui elles vont assez peu être impactées par la présence des haies. Donc globalement ça c'est des espèces qui seront assez peu impactées. Et puis ensuite vous avez les espèces plus communes de taille moyenne. Donc là toutes les pipistrelles notamment, les haies et murins qui eux vont chasser à proximité des haies, jusqu'à 50-100 mètres également. Et qui vont longer les haies pour chasser dans les parcelles. Et puis ensuite vous avez des espèces qui là vont être vraiment très intimement liées à la haie. Donc notamment les oreillards et les rhinolophes. Qui ont un sonar qui est très performant. Mais qui porte très peu loin. C'est à dire qu'à 5-6 mètres, ils ne vont plus détecter leurs proies. Et donc du coup ils vont chasser à l'intérieur de la haie. Et notamment les oreillards vont chasser à l'intérieur du feuillage. se déplacer entre les branches. Et pouvoir venir chasser des insectes qui seraient posés sur les feuilles des végétaux qui sont dans la haie. Donc là une complémentarité en termes d'utilisation de la haie. Entre des espèces qui vont chasser à proximité ou en lisière. Et puis d'autres espèces qui vont revenir chasser vraiment à l'intérieur de la haie. Un gros intérêt également pour les pollinisateurs de la haie. Donc là j'ai repris quelques essences. Globalement nous on conseille de mettre 10 à 12 essences. On évite de trop diluer la ressource en pollen dans la haie. Et puis on essaye de réfléchir à une complémentarité en termes de floraison sur l'année. Un intérêt également donc là avoir des végétaux locaux. Adaptés au contexte local. Et dont les insectes sont adaptés. C'est à dire qu'on peut avoir aussi sur des espèces exotiques. Des fleurs qui ne sont pas accessibles aux pollinisateurs. Qui ne sont pas adaptés à leur système buccal. Donc voilà un gros intérêt à avoir des essences locales. Et donc comme on le disait tout à l'heure. C'est aussi une autoroute pour la biodiversité. Donc comme je vous le disais. Les chauves-souris se déplacent en émettant des ultrasons. Donc là c'est un petit schéma qui avait été fait par. Je crois que c'était la LPO au Pays de la Loire. En zone viticole. Pour représenter un petit peu les déplacements d'une chauve-souris. Donc les chauves-souris se déplacent en émettant des ultrasons. Et de ce fait en fait elles vont suivre des repères. Des repères physiques qui peuvent exister dans le paysage. Et donc les haies sont des bons repères pour elles pour se déplacer. Mais aussi les alignements d'arbres et autres. Et en fait on va avoir un gros intérêt à connecter ces haies entre elles. À connecter les milieux naturels entre eux. Par les haies. Notamment pour permettre de regagner des zones d'alimentation. Entre les zones de reproduction et les zones d'alimentation notamment. Et donc ça c'est vrai. Alors là c'était une expérimentation qu'on avait fait sur la plateforme table à étoile également. On a mis les enregistreurs à chauve-souris et à ultrasons. Et à chaque fois qu'une chauve-souris passe devant en fait on compte un contact. Et donc là on avait donc un nombre assez important de contacts au sud en bordure de boisement. Donc 4200 contacts dans la nuit. Et puis ensuite là ici ce qu'on ne voit pas bien. Donc là ici vous avez des haies un petit peu partout. Et donc là en fait il y a une haie buissonnante qui est en plein milieu. Et donc là en fait là où on avait le nombre de contacts le plus important c'était dans ces croisements de haies. Donc c'est des croisements de routes globalement. Et puis ensuite des nombres de contacts qui étaient intermédiaires sur les haies. Donc là une haie buissonnante et là une haie classique. Et puis ensuite un nombre de contacts qui était bien plus faible dans les parcelles un peu plus éloignées des haies. Et on a aussi un intérêt donc pas que pour les chauve-souris pour le déplacement. On a aussi un intérêt pour les oiseaux. Notamment les petits passereaux qui font des migrations rampantes. Donc c'est des oiseaux qui pour migrer se déplacent d'arbre en arbre en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut très bien observer lorsqu'on a une route qui longe un col. Sur le dernier arbre avant la route, les oiseaux s'agglutinent en période de migration. Et en fait ils vont attendre d'être assez nombreux pour pouvoir traverser. Et donc c'est des oiseaux qu'on va appeler en migration rampante. Et dès qu'il y a une rupture de corridor, ils vont avoir du mal à passer. Et donc ça va ralentir leur migration et prendre un petit peu d'énergie sur leur déplacement. Et on va également avoir une grande importance pour tous les insectes. Notamment les carabes qui se déplacent également de 50 à 100 mètres de part et d'autre du neué. Et un gros intérêt pour tous les petits mammifères également. Tout à l'heure, je vous disais un gros intérêt pour les chauves-souris. Il a été montré qu'une trouée de plus de 50 mètres dans une neuée poussait les chauves-souris à faire demi-tour quand elles arrivaient dans cette trouée. Donc un gros intérêt à réfléchir, à combler ces trous. Et aussi à réfléchir à ne pas être forcément trop perpendiculaire et trop proche des routes notamment. pour ne pas créer des zones de collision avec la faune. Donc là, c'était pour représenter les 50 à 100 mètres de la haie. Et puis là, vous avez un bon exemple d'une mauvaise haie. D'une haie où le pied de haie a été fortement entretenu. Et puis une haie qui a du coup très peu de diversité floristique. Et donc qui va être assez peu fonctionnelle pour la biodiversité. Donc là, on va aborder un petit peu la gestion. Je ne sais pas du tout où on en est du temps. La gestion. Donc là, c'est une expérimentation qu'on avait fait également sur la plateforme TAB. Où en fait, on a fait des mesures d'abondance et de richesse spécifiques sur les papillons. En système bio, en système conventionnel, irrigué et en sec. Et avec et sans bandes enherbées au pied des haies. Et en fait, on s'est aperçu que vraiment l'abondance en papillons était intimement liée à la présence des bandes enherbées. Plus qu'aux différents systèmes qui étaient présents à côté. Donc un intérêt également sur la fauche tardive. C'est-à-dire que pour favoriser les papillons, d'attendre que les chenilles soient tombées au sol, les premières gelées, pour pouvoir réaliser cet entretien. En revanche, il ne faudra pas attendre trop tard. Pas en pleine période de gel. Là, on peut avoir pas mal d'espèces qui viennent hiverner dans les haies. Et notamment toutes les chauves-souris qui peuvent hiverner dans les cavités d'arbres. Et puis aussi les petits mammifères. Donc là, une période de sensibilité qui est également présente en période d'hibernation. Et puis en période de reproduction pour les oiseaux. Donc la réglementation interdit. Donc l'entretien des haies en percèles agricoles au printemps. En période de nidification. En revanche, il faut aussi avoir une attention en pleine période hivernale. Puisqu'on peut avoir des espèces qui hivernent dedans. Un entretien qui ne doit pas être réalisé trop souvent. Donc attention à l'outillage. Tout à l'heure, on en a parlé. Et puis à conserver les micro-habitats. Et puis pourquoi pas à ancrer. Donc voilà, on ne dit pas qu'il ne faut pas entretien les haies. Là-haut en haut, vous avez un bel alignement d'arbres tétards, de mureillés. Ces arbres-là, s'ils ne sont pas taillés, ils sont condamnés. Maintenant qu'ils ont commencé à être taillés en tétards. Et donc voilà un gros intérêt pour la biodiversité à recréer des cavités. Ici dans la plaine, vous avez beaucoup de chouettes chevèches qui nichent notamment dans ces arbres tétards. Et puis, si les branches ne sont pas valorisées pour faire des copeaux, pourquoi pas les mettre en tas au pied de la haie et recréer de nouveaux micro-habitats. Pour là, d'autres fois, la microphone, les micro-manifères, les belettes, les hérissons et autres animaux. Et puis là, un autre exemple d'arbres tétards qui commencent à être formés en bordure de cours d'eau. Et puis d'une utilisation également des branches pour créer des micro-habitats. Donc là, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site des terres et des ailes, où vous aurez une boîte à outils pour permettre de savoir un petit peu comment faire revenir la biodiversité sur des parcelles agricoles. Et notamment dans l'entretien des haies, et puis la gestion des aménagements qu'on pourrait faire dans ces haies. Notamment, cet après-midi, on verra comment favoriser la biodiversité en attendant que la haie soit fonctionnelle, puisque quand on la plante, on n'a pas encore ces arbres à cavités. On n'a pas encore ces micro-habitats qui existent, donc on peut avoir des actions qui soient faites. Donc on verra cet après-midi ce qu'on peut faire. Et puis vous trouverez sur ce site différents plans et autres d'aménagements. Merci. Merci Kevin. On a bien vu les services rendus par la haie pour la biodiversité. On peut prendre un petit temps d'échange aussi, là, si vous voulez. S'il y a des questions, je me déplace avec le micro. Donc par rapport au PIC, moi je suis en Uciculture, donc en Noyer. Oui. Et le PIC nous pose un problème par rapport à nos systèmes d'irrigation, parce qu'ils nous percent les tuyaux. Oui. Donc ça, c'est une problématique qu'on a de plus en plus, clairement depuis quelques années. On a de plus en plus, nous, d'arboriculteurs, d'uniciculteurs qui nous contactent. Globalement, c'est pour un accès à l'eau qu'ils font ça. Donc là, les seules solutions qu'on ait trouvées, nous, c'est de recréer des points d'eau à proximité pour permettre, en fait, qu'il y ait un accès à l'eau et qu'ils ne viennent pas percer les... Oui. Alors sur l'accès à l'eau, on a une interrogation, nous, parce qu'ils nous percent les tuyaux alors qu'ils sont vides. D'accord. Et quand on pense, c'est plutôt par résonance. Ça leur plaît. Ils tapent dans du creux et ils pensent qu'il y a des choses dedans parce que c'est creux, justement. D'accord. Parce qu'ils nous les percent hors période d'irrigation, plutôt pendant la période de printemps ou d'hiver même. OK. Donc voilà. Ça, c'est un gros problème par rapport au pic. Eh bien, ouais. Je n'ai pas la solution à tout. Enfin, on entend bien et on a de plus en plus, oui, de personnes qui nous contactent à ce propos. C'est vrai que nous, on avait plus des personnes qui nous contactaient sur la période d'été, en période d'irrigation, où on avait des soucis. Mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait le fait que ça résonne. Puisqu'en fait, c'est vrai que sur un arbre, quand ils vont percer un trou, en fait, c'est souvent sur des arbres matures qui commencent à être attaqués par des insectes pour pouvoir accéder aux insectes. Oui, parce que c'est creux. Ça sonne le creux, oui. Puis utiliser les arbres, voilà, les cavités qu'ils ont créés. Donc là, après, il faudrait qu'on se penche plus en détail sur la question. Non, mais...